Il y a plusieurs éléments sur lesquels je vais passer rapidement parce qu'ils ont déjà été traités donc ça va permettre à mon collègue Yvon de gagner du temps puis vraiment vous montrer comment nous on en est venu dans nos classes avec les étudiants à utiliser le manuel numérique puis à préparer les cours en fonction de cette approche-là. Donc évidemment un des avantages qu'on a parlé abondamment c'est l'accessibilité donc c'est sûr que pour nous l'étudiant en soins infirmiers on est plus le programme avance de plus en plus à l'extérieur du collège donc on n'est pas dans les murs de l'établissement d'enseignement. En dernière session ils sont quatre jours semaine à l'extérieur à l'hôpital donc juste pour vous donner un aperçu ça c'est un des volumes qu'on utilise en soins infirmiers le livre de médecine chirurgie il y a quatre tomes de cet épaisseur là. Donc quand l'étudiant l'amène en stage évidemment ils se les séparent un et l'autre parce qu'évidemment c'est pesant puis ils ont aussi souvent besoin de référer aux connaissances de biologie donc ça c'est le livre qu'on utilise en biologie aussi. On a fait le test à un moment donné on les a tous mis dans le sac à dos puis il y a à moitié des profs qui n'étaient pas capables de le soulever. Donc ça a été un élément qui nous a mis la puce à l'oreille puis en même temps bien comme on sait jamais nécessairement sur quel genre de clientèle on va tomber quand on est à l'hôpital c'est difficile de prévoir tous les besoins puis les étudiants n'ayant pas toutes les connaissances ils ont besoin de référer aussi au manuel pour intervenir adéquatement. Donc l'accessibilité était un problème puis aussi la portabilité. Évidemment le point l'espace économisé ici j'ai mis une petite capture d'écran de ma bibliothèque personnelle donc imaginez que chacun des volumes que vous voyez ici entre autres celui-là a trois tomes, celui-là a trois tomes, le livre de santé mentale qui est le orange à l'avant c'est le plus mince de la collection pour vous donner un aperçu. Donc on voulait vous les montrer même que j'avais demandé à Yvon puis à un de mes collègues d'en apporter puis on s'est limité à ceux-là parce qu'on avait peur de se faire une scoliose à force des transports. Donc évidemment un autre avantage c'est la mise à jour du contenu. En sciences infirmières il y a des développements à tous les mois, à tous les jours, à toutes les semaines. Souvent les volumes sont publiés puis des fois ils sont presque déjà en retard. Donc le fait d'avoir la version numérique aussi ça permettait de rester un petit peu plus à jour avec le contenu scientifique. Ça permettait aussi de synchroniser les données parce que l'étudiant, vous allez voir tantôt Yvon va vous montrer un peu comment nous on l'utilise mais il y en a des étudiants comme vous l'avez vu qui ont des portables, qui ont des tablettes, qui ont des cellulaires etc. Mais quand ils prennent des annotations à un endroit, les annotations sont transmises dans tout leur compte ou même un après l'autre. Donc ils n'ont pas à transférer le papier. Donc le risque de perdre sa feuille comme une des présentatrices parlait tout à l'heure est diminuée aussi. Évidemment mais quand on fait des images, des photos, des figures, ne serait-ce que d'être en classe à l'avant pour présenter une vue anatomique, c'est quand même intéressant parce que des fois les étudiants, vous le savez, quand on dit aller à la page 582, des fois il y en a qui arrivent cinq minutes après tout le monde à cet endroit-là. Là vous avez déjà fini d'expliquer comment les muscles papillaires fonctionnent puis l'étudiant n'est pas encore arrivé. Donc c'est un peu un problème à l'occasion aussi. Évidemment aussi, nous l'intérêt qu'on y voyait, c'était d'être capable de mettre des annotations personnalisées. Donc autant l'enseignant que l'étudiant. Et Yvon va vous montrer des exemples de ça tout à l'heure, mais ce qu'on voulait aussi, c'était pas juste de mettre des annotations, c'était aussi de pouvoir les partager avec les étudiants. Ce que moi je veux attirer leur attention, exemple un concept important sur l'insuffisance cardiaque, des fois l'étudiant peut le lire mais il va complètement passer par-dessus parce que pour lui, n'ayant pas l'expérience clinique que nous on a derrière, pour lui ça ne semble pas important. Donc nous on peut attirer l'attention sur ces éléments-là aussi. Ça permet d'intégrer nos propres ressources parce que comme prof on fait quand même nos notes de cours, on produit quand même des documents, des fois on ajoute des photos personnelles qu'on a de notre pratique, etc. Donc ça nous permettait de partager ça aussi avec les étudiants. Évidemment, le fait que ce soit disponible sur plusieurs supports, c'est intéressant aussi pour eux parce que l'étudiante, quand elle est au cégep, des fois elle a son portable avec elle, elle va s'en servir, mais quand elle arrive à la maison, elle a encore son livre papier si elle veut l'utiliser. Puis des fois, quand on fait un travail en classe, ça arrivait qu'ils ont juste leur cellulaire et c'est le seul signal qui rentre dans la classe parce que dans certains locaux, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais des fois l'Internet n'est pas toujours fiable. Donc, ça arrive. L'idée aussi, c'était un peu de dire à l'étudiant, mais c'est une façon aussi d'économiser un peu de sous parce que souvent les versions numériques sont un peu moins dispendieuses. Tantôt, j'entendais un présentateur dire à 160 $ du volume, c'est dispendieux. On en a à 200-250 $ des volumes dans notre domaine. À 160, c'est pas mal dans les prix d'entrée de gamme, si on peut dire. Donc, pour nous, le coût est aussi important pour l'étudiant. Donc, c'est pas notre facteur prioritaire quand on choisit un volume parce qu'on veut qu'il soit pertinent pour l'apprentissage, mais en même temps, quand on est capable de le faire économiser un peu, les étudiants l'apprécient aussi. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est que nous, on voulait avoir une solution qui nous permet de rester maître de ce qu'on fait parce qu'on ne voulait pas être dépendant d'un site web qui peut être fermé à tout moment ou d'un lien qui ne fonctionne pas. Donc, on voulait être maître de notre matériel dans l'optique où une fois qu'on a le volume, on peut jouer dedans, on peut le modifier, puis on n'est pas obligé d'avoir une connexion en permanence. Donc, nous, on a opté pour une solution qui nous permet de télécharger le volume dans nos appareils. Donc, même s'il n'y a pas de connexion disponible, on peut le consulter. C'est aussi la possibilité de partager les séquences pédagogiques. C'est ce que Yvon va vous montrer dans quelques instants. Puis, au niveau des coûts financiers environnementaux, bien, M. Boivin l'a bien expliqué, mais chez nous, au Cégep-Saint-Foy, on avait fait l'exercice, c'est l'équivalent de sept complexes G de eau qu'on utilise en papier à chaque année. Donc, ça a été un des objectifs de réduire cette consommation de papier-là. Et depuis les dernières années, on en a éliminé deux. On travaille encore sur le reste, mais tout le monde met la main à la roue pour essayer de diminuer ça parce qu'évidemment, ça a un coût environnemental assez élevé aussi. Évidemment, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Puis, les autres présentateurs en ont parlé beaucoup aussi, mais les besoins de formation, on pense tous qu'on maîtrise bien ces outils-là. Mais effectivement, il y a une courbe d'apprentissage. Puis, quand on commence à l'utiliser, les premiers temps, on se fait les dents dessus tranquillement, pas vite. Puis, à un moment donné, on devient meilleur, puis on développe des trucs. Puis, à partager avec les collègues, ça va mieux aussi. Mais les problèmes techniques, ils sont encore possibles aussi. Moi, j'ai été dans les expérimentateurs des premières versions du manuel qu'on va vous présenter, qui est en fait une plateforme qui nous sert pour les manuels. Et on a découvert des bugs au début. Entre autres, les étudiantes n'étaient pas capables d'aller s'inscrire au départ. Pourtant, c'est un processus assez simple. Ils ont tous un compte YouTube, un compte Google, un compte Hotmail. Mais pour une raison qu'on ne sait pas, au début, ils ne savaient pas comment aller créer un compte sur le site Web de la plateforme. Pourtant, ils demandent les mêmes informations que quand ils allaient sur Google ou Facebook. Mais là, ça avait l'air compliqué tout à coup. Puis, des fois, l'équipement n'est pas toujours adapté. Nous, on a eu des redéploiements informatiques assez importants dans les dernières années parce qu'ils ont eu des budgets. Mais on avait des antiquités comme ordinateurs. Même qu'on se plaisait à les appeler les ordinosaures du cégep. Et depuis un certain temps, ça va beaucoup mieux. Mais quand même, si toutes les mises à jour ne sont pas faites, des fois, on peut rencontrer certaines difficultés. Puis, comme enseignant, quand on est devant une classe, puis vous l'avez vécu ce matin avec l'expérience que nos collègues nous ont fait vivre. Mais à 42 étudiantes dans la classe ou 50 étudiantes dans la classe, on doit aussi à l'occasion gérer des problèmes techniques. Ce qu'on ne fait pas quand on n'utilise pas de manuel numérique, évidemment. Puis, ça demande aussi une certaine vivacité d'esprit au niveau de la gestion de classe pour garder les étudiants centrés sur la tâche qu'on leur demande de faire et plutôt que d'aller sur leur compte Twitter ou Facebook ou etc. Donc, ce qu'on n'avait pas avec le manuel papier. Par contre, il y avait d'autres distractions qu'ils trouvaient à faire autrement. Les étudiants seront toujours les étudiants. Les comportements changent, mais les personnalités sont les mêmes. Donc, nous, on en est venu à la conclusion, puis vous allez voir avec qui vont. C'est qu'il y a plusieurs avantages, puis on trouve qu'on est gagnant en bout de ligne. Par contre, il faut toujours garder à l'esprit que c'est le bon outil pour accomplir la bonne tâche. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Moi, je n'ai jamais réussi à couper une planche avec un marteau, puis je n'ai jamais planté un clou avec un égouine non plus. Mais c'est la même chose avec le livre numérique. Quand on l'utilise, il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut en faire comme utilisation, puis quel est l'intérêt d'utiliser cet outil-là. Dans certains cas, c'est très pertinent, dans l'autre, ça ne l'est pas du tout. C'est à ce moment-là que nous, notre rôle de professeur et d'expert pédagogique entre en ligne de compte. Sur ce, je vais céder la parole à mon collègue Yvon. Lui va vous montrer vraiment comment on en est venu à l'utiliser en classe. OK, donc ça nous prend plan A, plan B, plan C, plan D, parce qu'il y a quelque chose en quelque part qui va bugger. On parlait de cours hybrides. Avant, quand je donnais mes cours, j'étais hybride. J'avais des notes de cours, puis des volumes. Aujourd'hui, j'ai des volumes, puis de l'Internet. Puis ça s'en vient avec nos gens et que ça va être que de l'Internet, puis on ne sait pas quoi d'autre après. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc, je me suis questionné à un moment donné dans une classe où on oblige, on a un règlement au collège, personne de cellulaire dans la classe, pas de portable. C'est un règlement, sauf si le prof désire les avoir. On est arrivé avec une problématique très particulière. Il y a une élève qui sort son portable, il y a une élève qui sort son portable et le prof dit « Tu sais ton portable? » Elle dit « Non, non, je ne ne sais pas mon portable. » « Pourquoi tu ne sais pas ton portable? » « C'est parce que mon livre, il est acheté numérique. Il n'est pas acheté papier. Je fais quoi avec ça? » Bien, c'est ça. On est rendu là. On est rendu où les jeunes qui sortent du secondaire, on les a au cégep. C'est eux autres qui nous poussent à aller plus loin, qui poussent les profs à aller plus loin aussi. Donc, ça nous pousse à utiliser des outils, des choses. Et nous, on avait une plateforme qui était déjà faite. Et les volumes, bien, on les a… C'est des volumes qui sont obligatoires pour nos étudiantes en soins infirmiers de la première année jusqu'à la troisième année. Donc, ce n'est pas le problème si en troisième année, ils quittent et s'en vont comme infirmières et le volume est expiré cinq ans plus tard. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est pendant les trois années, il faut qu'il soit fonctionnel. Il faut qu'il soit fonctionnel en première année. Il faut qu'il soit fonctionnel en deuxième année. Et les volumes sont utilisés dans les trois années. Maintenant, vous voyez ça. Moi, je m'en vais en stage avec des élèves en médecine-chirurgie, en cardio, n'importe quoi. Et on est dans le corridor parce qu'on n'a pas de… On n'a pas de place pour se placer les professeurs. Donc, les six étudiants sont dans le corridor avec les piles de livres. Et ils obligent de ne pas amener leur sac à dos parce que le sac à dos, il peut contaminer le département. Donc, ils amènent ça dans leurs bras. C'est pas mal plus portable. Vous avez les trois volumes là-dedans, dans un iPad. Donc, ils peuvent amener leur iPad. Puis, à l'hôpital, on n'a pas d'accès Internet. Donc, on peut télécharger les volumes directement. Et c'est cette plateforme-là qu'on a utilisée et c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Bien, on télécharge, on s'inscrit. C'est toujours ça. Il faut toujours… Il y a toujours un avant. Il faut qu'ils s'inscrivent, etc. Je ne vous parlerai pas de ça, mais je vais vous parler comment moi je l'utilise. Donc, le chapitre, c'est les ITSS. Donc, c'est les maladies transmises sexuellement et par le sang. C'est un cours que je donne. Il y en a deux cours que je donne. Et j'y vais beaucoup par approche-problème, méthode de cas. Parce que donner un PowerPoint de 50, 60, 70 à cette étape, je l'ai déjà fait. Les élèves viennent de me voir à la pause. C'est assez plate. Donc, je les ai appelées les assez plates. OK? Donc, j'ai essayé de voir comment on pouvait rendre interactifs les élèves, comment on peut amener ça. Et avec les formations que j'ai faites en pédagogie, on est arrivé… J'étais arrivé à comprendre que les méthodes de cas, c'était beaucoup plus dirigé. Puis, l'apprentissage par problème, c'était un petit peu moins dirigé. Au cégep, il faut les diriger un petit peu. Ça fait qu'on utilise beaucoup des méthodes de cas. On fait des plateformes à ce moment-là. On les met en groupe dans la classe 42. On essaie de gérer notre classe de cette façon-là. Ils ont tous les volumes avec eux. Puis là, il y en a une qui a son portant. Ça fait qu'on l'accepte parce qu'elle a son portant. On la met pas dehors parce que sinon, ça ne fout pas le cours. Ça fait que comment on peut faire ça à ce moment-là? Donc, on donne l'histoire de cas. Juste en cliquant sur le premier icône à droite, ils peuvent télécharger le document dirigé. Je ne vous le ferai pas faire, mais on peut aller juste en cliquant dessus, comme ceci. Ils peuvent ouvrir le document que j'ai téléchargé sur le site, qui vont, eux, télécharger sur leur portable, qui veulent l'imprimer chez eux. Ça ne fait pas partie du papier que le collège dépense, mais plutôt le papier chez eux. Mais habituellement, ils sont capables de le télécharger sur leur ordinateur. Et ce document-là, il est auto… c'est un document Word qui peut être avec des plages, des champs, ils peuvent compléter directement sur le document pour l'examen à ce moment-là qui va être plus tard. Donc, c'est une histoire de cas. Mme Untel, Mme Aubin qui a des relations blablabla sur le kit, puis question 1, question 2, question 3, il s'en va directement avec les compétences qu'on a en soins infirmiers. Donc, décrire la pathologie. Il l'a dans le volume, décrire la pathologie. Ensuite, quelle intervention qu'on peut faire par rapport à ça, quel enseignement qu'on peut y faire. Et à travers tout le volume, à travers toutes mes plages horaires, juste en cliquant comme ceci, je vais leur… j'ai été touché trop rapidement. Donc, directement… voilà, je vais trop vite, excusez-moi. Ici, plus vite que la machine. Donc, ici, on a déjà un arbre de décision, de concept. Et je lui dis, dans votre cours de 6 heures, le 3 heures qu'on va avoir aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est un autre chose, 3 heures le matin qu'on va parler du TSS, puis 3 heures l'après-midi qu'on va parler du problème intestino. Donc, le problème intestino, c'est le volume 2, puis le problème de VPH, c'est le volume 3. Ça fait qu'ils arrivent avec le volume 2 en après-midi, ou vice-versa, puis ils n'ont pas le bon volume, il faut qu'ils partent pour qu'ils cherchent le bon volume. Quand ils ont l'Internet, bien, ils cliquent dessus, puis ils ont le bon volume. Donc, ici, je les indique, et à chaque endroit, vous voyez qu'il y a une autre petite icône entre les deux, infection bactérienne et virale, c'est la partie du cours de 3 heures qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je les indique où on est rendu à ce moment-là. Ceux qui ont le volume, bien, ils savent à quel chapitre ils sont, 64, à quelle page on est rendu, 700 quelques. Ça fait qu'ils rouvrent leur volume pour ceux qui sont hybrides, ceux qui sont encore avec leurs autos polluantes, le livre. Puis, je s'appelle de même, ou ceux qui sont en Internet sont capables de cliquer tout de suite, puis ça rentre directement là. Et cette annotation-là est dans leur livre, parce que je l'ai partagé avec mes élèves. Ensuite, on va passer à la page suivante. Donc, on débute le chapitre à ce moment-là des infections générales transmises sexuellement. Ça commence le chapitre sur les infections, mais mon cours, il commence pas là. Donc, il commence où? Je vais aller directement dans plus. Dans quelle page? 788. Je vais aller tout de suite dans mes icônes ici et je vais aller faire ma présentation. Donc, c'est le diaporama ici. Et vous voyez que j'ai deux cours déjà de préparer les ITSS, qui sont les infections transmises sexuellement, et la maladie de crâne. Je vais peser sur ITSS et j'ai mes trois premières acétates PowerPoint que j'ai mises directement dans le volume pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans les trois prochaines heures. Donc, dans un premier temps, votre recherche guidée, on va aller directement selon les compétences que vous avez à faire dans le cours. Je dirige directement vers cette compétence-là. Comment vous allez travailler? Vous allez travailler avec ces cinq éléments de compétences-là par rapport au cas que je vais vous donner. Ensuite, comment on va y arriver? Deuxième acétate, voici la recherche guidée. C'est quoi votre situation? C'est quoi les tâches que vous avez à faire? C'est quoi les consignes? C'est quoi vos intentions? C'est quoi mes intentions par rapport à ça? Et la dernière et non la moindre, elle va changer. La situation de cas que je laisse au tableau. Et ils peuvent télécharger en première page des 20 ou 25 questions que je leur pose pendant les trois premières heures. Donc, un coup que c'est fait, ils peuvent se rejoindre et dans les questions, j'ai fait des annotations tout le long du volume où ils peuvent trouver les réponses. J'ai même dans le volume souligné, où j'ai mis en jaune, en rouge, en bleu, parce qu'on peut le faire, à ce moment-là pour valider certains éléments que je voudrais qu'ils comprennent bien, qu'ils saisissent bien, puis qu'en plus de ça, ils peuvent justement avoir une discussion avec le groupe de trois ou de quatre élèves, de quatre étudiantes qui sont en train de travailler sur le cas. Ils travaillent toujours en équipe. Après ce trois heures-là, j'ai encore des heures de cours. J'ai trois autres heures pour les autres ITSS. Je me garde toujours un moment où je prends ma tablette et je fais toutes les annotations une après l'autre. Et à l'intérieur de ça, je fais un résumé pour l'examen qu'ils vont avoir théorique dans trois semaines, dans quatre semaines aussi. D'autant plus qu'il y a des histoires de cas à l'intérieur du volume. De chacun des chapitres, il y a des histoires de cas qui peuvent aller chercher dans le volume complémentaire, mais également à un endroit bien particulier. On appelle ça des activités interactives. Et là, j'ai fait d'autres questions de questionnement par rapport à l'histoire de cas qui vont ressembler beaucoup aux questions d'examen à cours de développement. Donc, ils ont plusieurs plages à travers ce chapitre-là pour se préparer, pour toujours mettre en action les élèves qui sont là, et aussi pour activer leur jugement critique parce qu'on a besoin des infirmières qui aient un jugement critique quand il est devant une situation X, Y ou Z en stage. Maintenant, en stage, ils emmènent leur tablette. Ça ne prend pas de place. Ils peuvent le mettre. Le problème à l'hôpital, c'est la sécurité. Les patients passent dans le corridor. Pas une tablette, met ça dans sa coche. Salut, bonjour. C'est parti. Ça fait qu'on a un problème de sécurité pour le moment. Et je sais aussi que les milieux hospitaliers, présentement, font des efforts surhumains pour essayer de nous avoir une connexion Internet. Mais c'est commencé dans certains centres, mais ce n'est pas tous les centres qui en font présentement. Et l'autre beauté de volume, c'est que si je fais faire un lien par rapport au chapitre 63 au chapitre 64, 62, 61, ou même si on a encore le livre de la collection qui est un livre sur les examens paracliniques, donc les examens prise de sens, c'est quoi, etc., ils ont juste à cliquer dessus. Sion Internet, paf, ils se rentrent dans le volume, à la bonne page où je l'ai mis, puis ils sont capables de lire ce qu'ils sont en train de voir dans le volume. Je vais quitter ça. Je vais essayer de me rendre justement à ce que je vous mentionne. Et pour m'assurer, je me fais des signes, moi aussi, qui sont réservés à moi pour dire où c'est que je m'en vais dans tout ça, parce que plus j'en mets, plus je fais des cours, plus à un moment donné, j'en ai partout des annotations. Donc, j'ai juste à aller dans mes annotations et je vais me rendre vers, attendez un petit peu ici, j'en ai beaucoup. La problématique sur l'iPad, c'est qu'ils ne les mettent pas en ordre, tandis que si j'ai sur le portable, je peux tous les mettre en ordre, de dire, bon, mes ITSS, c'est comme ça, mon maladie de crâne, c'est comme ça, etc., mais sur l'iPad, ce n'est pas rendu là encore. C'est pour ça qu'ils sont un peu mêlés et c'est pour ça que je me cherche. Donc, vous voyez ici, tous les icônes qui semblent avec une Terre, ce sont des liens vers un site Web du gouvernement qui parle des maladies transmises sexuellement, autant du VPH, parce qu'on parle du virus du papillome humain ici, et des références directement aussi, le virus du papillome humain amène aussi vers le cancer du col de l'utérus. Donc, plusieurs liens qu'il n'y a pas à l'intérieur du volume que je peux permettre à l'étudiant, quand il y a un accès Internet, de cliquer dessus, puis de se rendre directement pour avoir d'autres informations à ce moment-là, pour compléter ces informations. Donc, c'est ça ici, j'ai juste à faire ceci, ouvrir le lien, et on se rend directement, même avec mon iPad, sur le lien exposé. Je vais essayer tantôt, ça marche. Donc, on est supposé, ça rentre directement sur le lien, il ne le fait pas, mais il est supposé, tantôt il le fait. Je vais essayer une autre. Ça, c'est la technologie. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, mais avec le portable branché, etc., voici l'Agence de la santé publique par rapport au virus du papillome humain, VPH. Donc, elle peut avoir d'autres informations par rapport à ça. Il y a des questions aussi de jugement clinique que je pose dans l'histoire de cas où c'est quoi une MADO, donc une maladie à déclaration obligatoire, et sur le site du ministère, c'est très, très, très à jour. Il explique pourquoi le VPH n'en fait pas partie et pourquoi il y en a d'autres qui y font partie. Donc, c'est des questions cliniques qu'on demande à cette étudiante-là. Il y a une autre place aussi sur un site du ministère qui parle aussi de l'information qu'on devrait donner aux autres partenaires lorsque, est-ce qu'une déclaration, on le fait ou pas, qu'est-ce qu'on devrait déclarer et comment aussi prévenir les maladies transmises sexuellement. Il y a un beau document au ministère, c'est ce qu'on utilise à ce moment-là. Grosso modo, c'est, on est rendu à notre 20 minutes, grosso modo, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui.